Hey c'est Macis, j'espère que vous allez bien. Donc là on continue notre projet de dessiner 100 personnages dans un même dessin. Et comme d'habitude, je lis tous vos commentaires pour trouver des idées. Et quelque chose qui revenait souvent, c'est le fait de dessiner des personnages en train de manger. Et c'est tout à fait compréhensible dans le sens où la nourriture a une grande place dans les mangas. Maintenant comme je vous l'ai déjà dit, je veux qu'il y ait un lien logique entre tout ce qui se passe dans la scène. Et donc je ne pouvais pas juste mettre de la nourriture comme ça dans les maths des personnages. Il fallait donc trouver un moyen d'inclure naturellement la nourriture dans le dessin. Et pendant que je réfléchissais à ça, j'ai reçu un mail improbable. Jusqu'à maintenant, toutes les marques qui me contactent, c'est pour m'envoyer en général des produits pour faire des dessins avec. Comme des feutres à alcool, des crayons de couleurs, des papiers, des tablettes pour dessiner. Mais là, le mail que je reçois, c'est qu'on me demande de tester un frigo. Premier réflexe quand je vois le mot frigo dans le mail, je ne fais pas du tout attention. Parce que jusqu'à preuve du contraire, un frigo n'est pas un outil de dessin. Mais en y réfléchissant un peu, je me suis rendu compte que la façon la plus logique d'inclure de la nourriture dans le dessin serait d'avoir justement un mini frigo posé quelque part ouvert avec des personnages en train d'y voler de la nourriture. Du coup, j'ai accepté de recevoir le frigo pour vous le présenter. Mais pas que, vu que nous, c'est une chaîne de dessin, j'ai décidé de dessiner sur le frigo afin de le customiser. Du coup, dans cette vidéo, on va essayer d'imaginer comment inclure le frigo dans le dessin. Et la vidéo où je customise le frigo sortira ce lundi 8 novembre. Pour ce qui est du dessin, voici le brouillon qu'on avait fait tout au début. Ce que vous voyez ici, c'est le premier dessin de ce grand projet. C'est Bakugo qui est en train de gommer Deku. Si vous voulez le voir en plus grand, ça donnait ça. Et j'ai fait ça dans le premier épisode que je vous mets en description si vous voulez aller le voir. Et d'ailleurs, je ferai, je pense, une playlist avec tous les épisodes qu'il y aura dans ce projet. Pour cet épisode 2, je pense qu'on va placer une table ici avec, pourquoi pas, le frigo par-dessus. Alors, je fais tout à la souris, donc c'est très moche. Donc, imaginons que ça, c'est un frigo. Il va falloir beaucoup d'imagination. Donc, la porte sera ouverte, comme pour montrer que les personnages qui sont réveillés des feuilles ont ouvert le frigo. Et c'est pour ça qu'on retrouvera plusieurs types de nourriture un peu partout dans le dessin. Maintenant, pour ce qui est des personnages qu'on va dessiner par rapport à la nourriture. Alors, il y a bien sûr Goku, Luffy, Naruto. Mais eux, ce sont des personnages assez importants, donc je vais plutôt les mettre au premier plan. Il y a aussi Sanji qui a un grand rapport avec la nourriture, vu qu'il est cuistot sur le bateau de Luffy dans One Piece. Mais j'ai déjà une autre idée de dessin pour lui, notamment avec Jiraiya, Mineta et Tortue Génial. Et si vous les connaissez un peu, je pense que vous avez déjà deviné quelle idée de dessin j'ai eu pour faire avec eux. Mais du coup, sinon, il y a Big Mom qui, je crois, est une des plus grosses mangeuses. Parce qu'elle mange littéralement tout et n'importe quoi. Donc, on va placer Big Mom proche du frigo, comme si elle allait manger limite le frigo. Et pour le deuxième dessin, je suis simplement allé voir dans vos commentaires. Parce que l'idée, c'est que je dessine vos idées à vous. Et dans les commentaires, il y avait une idée qui avait pas mal été likée. C'était le commentaire de Hakimi qui dit J'ai une idée pour pas mettre un verre d'eau qui est tombé sur le bureau et un Tanjiro qui aspire l'eau tombée du verre pour faire un mouvement. C'est claqué, mais je teste. Alors, ce n'est pas du tout claqué. Je trouve ça même plutôt cool. Et donc, on pourrait faire un Tanjiro ici debout, en train donc de faire le mouvement en récupérant de l'eau qui est en train de tomber, comme pour défendre le frigo. Je vais essayer de vous expliquer vraiment toutes les étapes par lesquelles je passe pour passer d'une feuille blanche à un dessin fini. Tout d'abord, la première étape, c'est de trouver l'idée. Bon, ça, c'est déjà fait grâce à vous. Ensuite, la deuxième étape, celle qui est la plus dure, c'est de commencer. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est justement passer cette étape de la feuille blanche. Donc, on va simplement commencer à faire quelque chose. Donc, on va dessiner un petit bonhomme comme ça en bâton. Et on va imaginer de l'eau qui coule à côté comme ça. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est donc lui rajouter une épée. Et l'épée va aller comme ça sous l'eau qui tombe. Et là, en tombant, cette partie ici, ça sera de l'eau normale. Mais cette partie ici, ça sera de l'eau un peu en mouvement. Bon, déjà, on a quelque chose. Maintenant, on va pouvoir partir de ça pour avancer notre dessin. Alors, l'épée ici, il le tient à une main. On va le faire tenir à deux mains. Du coup, on va refaire la même chose. Et donc là, on va imaginer le bonhomme un peu plus carré. Et l'épée, donc, il va tenir de cette main. Et ici, il y aura l'épée. Et on va imaginer l'autre main qui part donc de ici. Ça, c'est l'épaule qui va venir tenir l'épée comme ça. Donc, maintenant qu'on a ça, on va continuer. Mais on va l'améliorer. Donc, cette fois-ci, on va faire un joli rond comme ça. On va faire la partie du corps ici. Et on va imaginer l'épaule avec les biceps comme un rectangle. Et ensuite, l'avant-bras comme un deuxième rectangle. Ici, il y aura l'épée et les jambes. On va faire pareil en deux parties comme ça. Premier rectangle pour faire les quadriceps. Et le deuxième pour faire la partie tibia. On a réussi à trouver, on va dire, une pose qui a l'air plutôt cohérente. Mais quand on regarde cette pose, on a l'impression que le personnage est statique. Qu'il ne bouge pas comme s'il était figé. Or, nous, on a dit que Tanjiro est en train de faire un mouvement. Et donc, lorsqu'on fait un mouvement, on est en train de se déplacer. On n'a jamais cette position-là. C'est vraiment très rare. Du coup, on va l'imaginer en train de marcher pour faire son mouvement. Et donc, il va avoir à chaque fois un pied qui va être devant l'autre. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est peut-être mettre ce pied-là ici. Et sa jambe gauche la mettre derrière. Ce qui va donner quelque chose comme ça. Donc là, on refait exactement la même chose. Mais donc, cette jambe, on va la mettre de ce côté. Et sa jambe gauche, côté arrière. Et en changeant comme ça la position des jambes, on a l'impression que cette jambe-là, c'est la jambe d'appui. Et du coup, le pas d'après, c'est cette jambe-là qui sera là. Donc, on peut imaginer qu'il va y avoir un mouvement dans cette direction. Et que le personnage est en train de marcher. Maintenant, le souci, malgré qu'on ait l'impression que le personnage marche, la posture, la position, elle est quand même très statique. Et elle n'est pas dynamique visuellement. Et ça, c'est à cause des traits parallèles. C'est-à-dire que vous voyez le trait de l'épaule qui est ici. Eh bien, il est parallèle au trait du bassin qui est là. Et en général, lorsqu'on veut faire un dessin dynamique, il faudrait que par exemple le trait ici au niveau du drapèze, eh bien, il soit comme ça. Et que le trait du bassin, au contraire, il soit comme ça. Et donc, maintenant, si on refait le même dessin en respectant, eh bien, cette trait, eh bien, on voit tout de suite que le mouvement a l'air plus dynamique. Et là, on voit encore plus le côté, il est en train de faire un mouvement. Donc là, je vais faire un peu plus au propre l'idée qu'on a ici. Et donc, voilà sur quoi on peut tomber. Avec donc la ligne ici qui va vers le haut, la ligne ici qui va vers le bas. Il y a une jambe qui fait tac, tac, celle-là, elle fait tac. Il y a un mouvement global de ce côté qui fait ça. L'autre mouvement, il fait ça. Et donc, tous ces traits, eh bien, qui sont imaginaires, mais qui nous permettent de donner une direction aux membres de ce corps permet d'avoir une pose dynamique. Maintenant, ce que je vais faire, c'est je vais essayer de donner un peu des formes musculaires par rapport aux différents rectangles qu'on a posés. Pour ce qui est de la tenue, Tanjiro a une espèce de cap qui va jusqu'au niveau de ses chevilles ici et qui couvre également ses bras. Il a une espèce de protège blanc au niveau des pieds ici et il a une espèce de combinaison marron qui est assez épaisse au niveau du genou. Maintenant que j'ai la pose et que je la tenue et je sais que plus ou moins, on va le faire regarder dans cette direction, j'ai tout ce qu'il me faut. Du coup, je vais pouvoir passer à une version encore plus propre. Donc voilà pour le croquis. Alors je vous avoue que je ne savais pas si je devais lui mettre une épée, son épée dans sa main ou alors un crayon qu'il aurait pris sur la table du bureau. Ça serait marrant aussi de faire ça. Donc vous me direz qu'est-ce que vous préférez en commentaire. Et comme je n'avais pas de place, j'ai fait le visage que je vais lui mettre ici. J'ai mis à peu près la position des mains qu'il va avoir là sur ce côté. Je l'ai fait sur ma tablette et voici ce que ça nous donne. Avant de le colorier, on va passer maintenant au croquis de Big Mom. Et pour Big Mom, ça sera un peu plus simple. On va imaginer le frigo ici avec les tags de ce côté. Et en gros, on aura Big Mom qui va être posé ici derrière. Avec la bouche grande ouverte comme ça, comme si elle voulait commencer à manger le frigo. Et du coup, là, on va essayer de faire quelque chose un peu plus propre. Donc voilà un peu l'idée générale pour ce qui est du croquis. Et pareil que pour Tonjiro, on va passer ça au croquis au propre sur la tablette. Du coup, j'ai fait un petit dessin du frigo avec la porte ouverte et les tags. Puis, en utilisant pas mal de références, j'ai refait mon croquis au plus propre de Big Mom. Alors, autre temps, j'ai aussi imaginé ça. Donc, ce serait des personnages qui sont en train de taguer directement le frigo. On aurait un personnage qui est en train de grimper pour aller chercher, je sais pas, un plat qui aurait dans le frigo. Et pourra pas avoir Choto ici qui sera en train de congeler le réfrigérateur. Mais bon, ça ferait beaucoup trop de dessins là pour cette vidéo. Mais de toute façon, c'était pour que ça vous donne un peu une idée de ce qu'on pourrait faire avec ce genre de décor. Donc, voilà pour ce qui est des deux dessins. Alors, comme vous l'aurez remarqué, le style est un peu différent par rapport au dernier dessin avec Bakugo et Deku. Et en fait, c'est normal. C'est parce que vu que là, c'est l'artiste qui réalise ses dessins, on peut imaginer que selon son dessin, il va utiliser une technique différente. Par exemple, s'il fait une peinture avec de la peinture à l'huile, eh bien, le personnage qui sortira de ce tableau sera également peint. Ou alors, s'il fait juste un croquis, eh bien, on aura le personnage qui va être vivant. Mais il sera pas colorié, ça sera juste un croquis. D'ailleurs, ça sera très drôle à voir. Car à la fin, dans le projet final, il y aura plein de personnages vivants. Mais ils seront tous différents. Certains seront en peinture, d'autres seront faits avec de la craie, d'autres avec des crayons de couleurs, d'autres avec des feutres à alcool. Certains seront ratés parce que ça serait drôle aussi d'imaginer que l'artiste a fait un dessin, mais que le dessin est moche. Et du coup, le personnage qui sort de la feuille, eh bien, il soit genre en 3D, mais moche, mal dessiné. Bref, ça, on verra par la suite. Donc là, on revient à notre dessin. Pour pouvoir l'intégrer au dessin final, eh bien, on va tout d'abord réduire la taille de Tanjiro. Par rapport au frigo, je dirais qu'il aura à peu près cette taille-là. Et il faut qu'il soit assez petit par rapport à Big Mom, qui est assez grande lorsqu'elle est enragée. Donc là, je pense qu'on est pas mal en termes de proportion. Et on imaginera bien sûr qu'ici, il y a une bouteille, par exemple, qui est en train de couler. Et du coup, Tanjiro récupère l'eau pour en faire un mouvement. Et pourquoi pas protéger le frigo et les aliments contre les attaques d'autres personnages qui pourraient ici venir vouloir voler de la nourriture. Comme par exemple, Ryuk qui voudrait voler une pomme qui est dans le frigo. Et maintenant, pour le placer dans le projet final, on pourrait faire dans CTRL-T pour pouvoir réduire légèrement la taille. Et pourquoi pas le placer à peu près vers ici. On va l'imaginer qu'il y a une table derrière dans le studio. Et que le frigo soit posé dessus. Et donc, que la scène se passe là-bas. Et du coup, avec ces deux vidéos, on a déjà 4 personnages qui sont dessinés. Il reste encore 96. Donc, si vous avez n'importe quelle idée de personnage à rajouter dans ce dessin, n'hésitez pas à les dire en commentaire, c'est avec plaisir. Et si vous n'avez pas d'idée, allez simplement dans les commentaires, voir les idées qui vous plaisent et likez-les. Comme ça, c'est vraiment dans les commentaires. Je pourrais plus facilement voir quelle idée vous plaît le plus. Comme vous avez vu, j'ai fait une partie croquis au papier et une partie en digital. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous voulez qu'on continue comme ça ? Ou alors, vous préférez qu'on fasse tout en digital ou tout en traditionnel ? Perso, j'ai hâte d'aller voir vos idées pour la suite. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. N'oubliez pas que le dessin, c'est la vie !